hello hello grand suspense l'audio tiendra-t-il le choc aujourd'hui aussi oui pas ma fenêtre au dessus là mais j'ai mon velux pleine lumière c'est l'idéal c'est parfait salut hurly salut tragui salut kios j'espère que vous allez tous bien même ceux qui ont été obligés de reprendre le travail après une semaine de vacances je sais c'est dur on va essayer de faire des trucs un peu rigolo c'est vous intéresser à deux trois bricoles alors j'avais préparé une conduite et entre temps je me suis imaginé plein d'autres choses sinon c'est pas drôle hop on va commencer salue sirakiz le stream est sponsor par avh non pas vraiment t'as raison c'est pas grave j'ai pas honte de là où je travaille c'est pas le souci c'est juste j'étais voilà j'avais mon oudi j'ai gardé mon oudi s'il y en a que ça défrise tant pis je travaille quand même là bas donc ça va pas changer pour autant mais ceci n'est pas un stream au vh tant pis c'est pas grave je vous en ferai d'autres des vrais au vh si vous voulez s'il y en a que ça intéresse c'est parti donc ce qu'on va faire c'est que hop il ya les trucs qui étaient préparés les trucs qui le sont pas on va commencer par l'essentiel je vais gagner des hébergements monsieur rakiz il faut qu'on parle saviez-vous que au vh non je vais pas en parler maintenant mais il n'y a pas que des hébergements c'est un vrai club provider vous allez me faire placer de la pub pour eux j'y crois pas je vais commencer par le fait que nous avons ce fameux lien sur le discorde si vous n'en faites pas partie que vous avez envie de venir discuter de bas qui peut tous les sujets que j'évoque tous les lundis ou sur le replay bonjour à tous ceux qui regardent le replay que ce soit sur twitch ou sur sur youtube on va démarrer avec un premier je vous partage ça directement je grossis un peu dimanche carrément parce que c'est trop choupinou et qu'il n'y a pas de raison les artistes c'est top mais quand on n'a pas le temps l'argent ou les talents on peut utiliser l'ia et j'adore en plus de tout le reste les dernières images qu'a trouvé l'ami qui gorg philippe qui a pondu depuis quelques semaines plusieurs articles je vous mets le lien sur celui ci mais regardez un petit peu tout ce qu'il a publié notamment sur hnode il a plongé dans un sujet comme il en a le secret c'est à dire il arrive en dix ans je connais rien et là il en est a nous monté des launchings avec olama sur ou gemma de google sur des raspberry pi 5 et du coup évidemment ce qui devait arriver arriva ben je j'ai des voilà ça remontait dans ma to do list des trucs à faire avec un pi 5 donc attendez vous à des choses avec des pi 5 aussi et effectivement pour ceux qui ne ne sauraient pas nous avons kios qui est présent aujourd'hui qui a un peu comme comme avatar et comme animal totem le lama et voici un mignon petit un mignonné petit lama je trouve ça très mignon vous allez en voir plein sur les articles de philippe mais le contenu vaut le détour évidemment pas mal de donc sa série d'articles de découvertes autour de de ces modèles cllm des versions allégées qui peuvent tourner sur un pi 5 ce qu'on peut faire avec comment les exploiter faire un peu drague avec tout ça là en l'occurrence l'usage de d'une base de données vectorielles chroma donc explorer explorer et comme dit aurélie quand je serai grande je voudrais connaître autant de choses que qui gorgue voilà je quand je serai grand je veux être qui gorgue mais c'est pas possible il y en a déjà et nous avons en même temps très gui qui nous parle au passage d'un projet dans un carton c'est toujours là où ils sont le mieux les projets après ils sortent ça donne du boulot pour rendre un to 7 accès site et au 7 7 70 2 7 70 pardon accessible on passe et faire une interface pour contre les crayons optiques depuis un raspberry mais coûte il ya il ya pas de raison de ne pas faire des projets un peu comme ça de temps en temps pour continuer sur les donc là c'est je vous conseille d'aller lire ces articles là fait un peu dit apprenez à l'utiliser c'est mieux que de se faire manger un petit flash sur le projet open laid race je vous avais dit qu'ils avaient donné des news qu'ils allaient mettre en vente des kits alors c'est pas toujours le cas pour les plugins race j'aurais bien voulu en acheter un mais par contre je vais voir s'il y en a encore il avait ce matin leur pcb leur petit kit là un petit peu juste peaufiné aux oignons qui était dispo ce matin donc j'en ai pris un pour un truc un peu robuste là dans ce que je vais faire il y en a encore donc n'hésitez pas avec ou sans l'ardouino nano peu importe donc voilà ça suit son petit bonhomme de chemin et donc l'autre vrai sujet dont je voulais vous parler qui est lié à ça c'est que suivant là où je vais l'utiliser le déplacer il ya pas mal de choses dans le projet vous en avez parlé qu'ils sont pilotables par le port série il ya tout un toute une écoute de ce qui arrive sur le port série avec des options pour régler un certain nombre de paramètres déclencher ramener des données fin des choses comme ça et et quand je veux être en autonomie je vais pas laisser brancher un macbook en permanence dessus mais je vais pouvoir intervenir à n'importe quel moment donc je suis en train de regarder pour utiliser une raspberry avec évidemment comme ça 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 a l'avantage d'être très facilement accessible et en même temps je me suis posé une question qui a dû faire rire certains sur le discord et j'ai moi même réalisé après coup qu'évidemment j'avais toutes les bases pour faire ça qui était de se dire est ce qu'il n'y a pas des cas où ce serait pratique d'avoir un petit raspberry connecté à l'objet que vous voulez programmer et contrôler qui sera donc branché en usb dessus et vous allez pouvoir utiliser le la communication série qui a lieu entre la raspberry et votre carte programmable mais depuis une autre machine est connecté en par réseau dessus évidemment je sais même pas pourquoi je me suis posé la question c'est entre tout ce qui s'est passé autour des modems et de toute la gestion des ports série ça existe depuis des dizaines d'années tout ça et donc il ya moyen d'utiliser de faire du serial over over wifi ou ethernet suivant ce que vous utilisez tu peux récupérer le timer si t'as pas un truc branché sur l'urt je ne suis pas sûr de comprendre de quoi on est en train de parler très vite le timer de quoi bref toujours est-il que dans le cadre de l'usage pas trop complexe que j'ai en tête ça me rendrait service d'avoir ce genre de projet donc j'ai commencé à regarder ce qui se fait il ya notamment un projet sous unix qui s'appelle serre tout net qui permet de ni plus ni moins que de mapper un port un port série sur une socket je vais voir comment comment ça s'utilise et tout et ah oui le temps de la course et bien le temps de la course justement il est diffusé effectivement c'est ce que je disais le projet diffuse beaucoup d'infos par le port série puisque normalement tu as même une application j'avais montré l'autre fois en java qui permet de récupérer toutes ces infos donc il va me falloir une version je pense beaucoup plus simple pour que ça soit exploitable sans sortir l'artillerie lourde à chaque fois que je me déplace avec et ce sera ce sera tout le sujet de la partie logicielle de ce projet ce sera de 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 réimplémenter peut-être que je ne voulais pas montrer parce que l'autre fois je l'avais pas mis en cours de route on essaie de le retrouver il y a vraiment tout un pdf consacré à cet aspect là où est ce que je l'ai vu peut-être que c'est sur celui ci on va aller voir ça tout de suite peut-être sur le gitlab est ce que c'est sûr oui je crois que c'est sur le gitlab si c'est sur le gitlab voilà hop je vais vous mettre le lien s'il y en a qui sont curieux de savoir ce qu'ils ont implémenté j'ai une partie du menu qui est revenu tiens dans obs maintenant quand je fais le clic droit pas tout encore mais et vous avez donc l'open led race protocole serial qui définit le protocole qu'ils ont décidé de pouvoir utiliser entre la carte et un ordinateur hôte donc là il vous présente le schéma qu'ils ont décidé d'utiliser qui sera probablement ce que j'utiliserai en mettant le port du raspberry exposé pour la partie open led race je parle je parle pas de la solution pour flasher en remote certaines cartes et donc le ici je vais peut-être zoomer un peu c'est peut-être pas évident de tout voir voilà ce que vous voyez c'est le schéma on va dire un peu général de tout ce projet vous avez ici le bandeau à led où il y aura la course qui est reliée à l'open led race board donc soit par le biais de leur pcb soit comme j'avais fait là avec un montage enfin il y a une arduino une petite board arduino dessus avec un firmware qui communique par le port série on voit ici le serial protocol sur le port usb c'est le lien classique de communication des arduinos en qui ont un port usb et sur la l'ordinateur hôte il ya la partie logiciel qui va permettre de communiquer avec l'usb et en comprenant le port série et puis la petite couche du logiciel supplémentaire éventuellement tel qu'ils l'ont implémenté leur logiciel en java qui va aller utiliser tout ça et lire lire ce qui se passera sur ce protocole série donc si on regarde la liste de tout ce qui est possible il ya la possibilité de configurer les différents paramètres de la course et puis après il ya les éléments individuels rajouter un élément de configuration le mettre en mode démo aussi ce genre de choses donc il va falloir que je lise soigneusement tout ça et je cherchais justement voilà car win the race en 28 à la fin il ya donc un message qui va arriver par le port série qui va indiquer allez 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 hop on est en page 28 évidemment en 29 voilà c'est juste vous allez recevoir en origin c'est à chaque fois c'est est ce que ça vient de l'ordinateur ou est ce que ça vient de la carte donc la carte va émettre une commande qui va être la commande w et derrière vous aurez 1 2 3 4 suivant si c'est le joueur 1 2 3 ou 4 qui a gagné et comme vous le constatez il n'y a pas le le temps qui a été qui a été effectué donc probablement que une fois que j'ai ça qui fonctionne j'irai enrichir ici le protocole en proposant de rajouter en plus après le w et le numéro du du joueur qui a de la voiture du numéro de la voiture qui a gagné peut-être d'indiquer le temps qui a été effectué éventuellement comme de toute façon ça boucle encore derrière on doit pouvoir interroger la carte et lui demander de ressortir les temps des deux joueurs qui ont joué ça peut être sympa d'avoir les scores enfin voilà ce genre de choses et puis on verra ce que ça donne mais en tout cas voilà j'ai pas du tout abandonné bien sûr la carte fonctionne plutôt bien j'ai commencé à regarder la partie logicielle et puis ben plutôt que de me faire des nœuds avec la proto board là c'était quand même pas super propre ce que j'avais commencé à faire parce que faire liaison four moins que je regarde les gens comment ils utilisent une proto board proprement je trouve pas ça aussi si top que ça en fait à l'usage voilà outre ces histoires donc aussi de porcéry et de réseau il y a essayé j'ai oublié qu'il a transmis tout à l'heure hop un petit switch sur le discord c'est nico sur notre discord qui m'a donné le lien sur ce projet esp link hop qui permet de faire un serial bridge alors c'est pour faire du reste mqtt je pense ah bah oui g labs ok c'est pour pour remonter les infos dans le cadre de la domotique mais il y a aussi la partie pour la partie flash des arduino et les avers microcontrôleurs donc voyez peut-être des sources d'inspiration à choper là dedans j'ai peut-être pas besoin de tout ça mais il s'agit pas de réécrire l'ensemble de ce qui a déjà été fait je vous mets le lien puisque nico nous l'a partagé sur le discord je vous mets là hop voilà et donc voilà pour la partie open adresse donc je guette toujours le kit complet je maintiens que j'irai jusqu'au bout du soutien à ce projet j'aime beaucoup et je voulais vous parler c'était là où j'avais préparé ma petite conduite avec les liens il y en a certains c'est des projets que j'avais déjà commencé à utiliser et d'autres que j'ai découvert grâce au podcast dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle python bytes qui est vraiment super intéressant et je vais vous partager le lien tout de suite voilà si ça veut bien arriver jusque dans le chat voilà il s'agit du projet uv qui est un outil alors actuellement de packaging pour python écrit en rust et où est-ce que je les vus écrits j'aime bien leur c'est pas dans la partie blog peut-être si voilà leur objectif c'est d'écrire le cargo pour l'écosystème python donc pour ceux qui ne connaîtraient pas cargo c'est c'est l'outil que vous allez manipuler quand vous allez utiliser rust qui va vous permettre d'installer un certain nombre d'éléments à commencer par les dépendances qui permet de manipuler pas mal de choses dans l'écosystème rust et eux ils se sont dit que c'était une très bonne idée et que c'était peut-être l'occasion d'avoir un outil similaire la première étape plutôt que de tout balancer d'un coup et ça aurait mis je sais pas combien d'années à développer oui je suis d'accord avec aurélie c'est c'est un truc qui marque dans les workshops ou dans dès qu'on fait un peu de rust parce que c'est le premier outil auquel vous êtes confrontés avant même d'écrire une ligne de rust et je trouve que c'est une très bonne idée un très bon outil qui nous vient de l'écosystème il ya probablement d'autres écosystèmes qui avaient ce genre d'outils mais celui là voilà il marche très bien et donc ils ont décidé de faire ça et la première implémentation ils se sont proposés de d'aller dans d'aller commencer à remplacer deux premiers outils intéressants donc on a parlé de dépendance dans le monde de python ça va forcément être tout ce qui va tourner autour de pip et pip tools pip c'est l'outil qui va gérer les dépendances au sens installation check de version résolver et pip tools c'est pour aller un peu plus loin quand vous allez vouloir générer des des fichiers qui vont fixer les dépendances de chacun des packages dont vous avez besoin dans un projet enfin ça permet d'aller un peu plus loin donc ils ont ré-implémenté les les api de équivalente il faut savoir que la société astral et je vous en parle juste après aussi à un autre produit que j'aime beaucoup que j'ai remplacé je vais que j'utilise en remplacement maintenant de black qui s'appelle rough qui est à la fois un linter et un formateur pour pour python ouais alors très guise j'irai pas jusqu'à dire juste parce que ça marche ouais ok ça marche mais tous les outils ont des bugs c'est pas c'est pas mon propos mon propos c'est que je trouve l'idée très bonne de rassembler tout ça oui voilà c'est ce que disent burton le premier outil de chez astral c'est c'est rough et oui ça remplace enfin c'est un très bon linter et un formateur de qualité et je me suis mis à l'utiliser à la place de black et je pense que je vais le remplacer aussi pile int parce que eh bien là on retombe dans on en a déjà parlé plusieurs fois dans soit en direct avec moi vous savez ce que j'en pense soit pendant les émissions chaque outil a son intérêt il n'y a pas de mauvais outils et en l'occurrence l'apport que peut faire alors là c'est rust pour moi ça aurait pu pour ce besoin là ça aurait pu éventuellement être écrit en c ou en c++ là c'est tout l'intérêt visiblement de l'écosystème en tout cas pour eux de l'écosystème rust c'est de produire quelque chose de natif et très performant et il n'y a pas que le fait que ce soit écrit en rust puisque là il n'y a peut-être pas tout dans cet article dans cette documentation ou dans ce blog post le podcast il faisait mention aussi du fait qu'ils avaient ré-implémenté une grande partie de la logique de résolution des dépendances donc une algorithme différente plus un outil natif très performant en lui même par le biais de la compilation et de la qualité des codes produits ça fait que bon alors là je n'irai pas faire des benchmarks moi même mais dans les cas d'usage c'est juste voilà on s'en fout du chiffre exact c'est juste les autres outils vous font attendre celui là vous l'avez tapé c'est fait et c'est vrai alors nous avons un début de débat sur les linter dans lequel je ne rentrerai pas j'ai pas j'ai pas d'avis ultra tranché là dessus je vois pas en quoi on peut avoir un abus de linter mais mais nous en discuterons Aurélie avec plaisir avec grand plaisir et nous avons Tréguy qui parle de tout ce qui est statiquement lié et ça on n'aime pas forcément ça dépend ça se discute on parle de statiquement lié ou pas ça me fait des fois sourire parce qu'il y a quand même des projets jusque dans des projets web ou ouais ok dynamique ouais ouais mais en attendant on package le tout de manière figée et on l'exporte comme ça pour le mettre en prod ça serait statique statiquement lié ça serait pareil au moins ça serait ça serait net bref toujours est il que je vais vous montrer un petit peu ce que alors oui je vous ai parlé du la première couche c'est le fait de remplacer pip et pip tools donc vous permettre de de ne plus utiliser directement pip alors pour garder l'habitude dans la tête des gens et d'avoir un remplacement le plus simple possible au lieu de faire du pip install que comme vous l'auriez fait vous faites juste uv pip install et donc ça passe par uv qui interprète le reste de la commande il n'y a pas de souci et ça va beaucoup plus vite donc c'est toutes les commandes que vous avez l'habitude d'avoir la partie aussi pip compile et pip sync quand vous avez besoin de faire des de figer vos requirements et le dernier élément qui est intéressant c'est aussi de remplacer tout ce qui est la gestion des environnements virtuels donc tout ce qui était le vous l'avez vu à chaque fois je fais un piton tiré m v1 pour créer un environnement virtuel dans le projet ben là vous avez eu il vit uv en v1 qui permet de gérer ça alors après annonce 80 fois plus rapide je ne sais pas ce qui est vrai ce qui est faux j'ai pas j'ai pas assez de recul je pense pas qu'ils s'amusent à balancer des chiffres non plus dans le vide ce que j'ai constaté dans mon petit usage là depuis quelques jours c'est que oui oui c'est vrai que on le sent que c'est beaucoup plus rapide on le sent on le sent vraiment et pour vous démontrer tout ça je vais vous lancer un petit moi je vais partir aussi je vais vous mettre le lien aussi alors je vous ai mis je sais plus si je vous ai mis ref tout à l'heure non je vous ai mis uv je vais vous mettre le projet ref va arriver dans le chat voilà et puis l'autre ah bah bien bravo je croyais l'avoir mis en lien je l'ai pas mis en lien j'ai mis quoi en lien là qu'est ce que vous avez qui apparaît dans le chat ça open led race donc c'est très bien bon bah j'ai fait la moitié du boulot que je voulais faire puisqu'il y avait un autre sujet que je voulais aborder avec vous c'était le projet jpt1 on en avait parlé dans une émission déjà qui permet d'avoir un notebook jupiter en mode terminal je sais pas si on aura le temps d'aller jusqu'à la démonstration de tout ça mais je vois je voulais partir de celui ci je pense que j'ai fait j'ai mélangé les sujets là allez va juste pour partir de celui là comme ça on avait tout dans le on va lancer un petit guide pod pour faire la petite démo de uv 1 de uv de bode ref aussi si vous voulez s'il ya des curieux on va on va utiliser les deux hop c'est déjà lancé ça va trop vite ça va trop vite guide pod et boire une gorgée d'eau ben c'était déjà après c'est pas malin alors tout simplement quand vous voulez utiliser uv vous faites un pipe alors les scripts d'installation si vous préférez mais vous pouvez passer par pip lui même pour installer uv peut-être qu'on va zoomer un peu voilà et à partir de là bas vos commandes vos commandes ça va passer par un par la commande uv à la place et ça ça marche plutôt bien alors que je désinstalle l'installation de tabi que j'utilise plus pour le moment si je fais un uv pipe voilà pas tiens on va installer ref faire l' Angry newspaper virtual en v voilà oui la m'a balé pas mal celle là c'est ce que j'ai fait tout à l'heure à un j'avais peut-être suis pardon on va faireículo 30 très bien donc on crée un environnement virtuel vous avez vu il est quand même quand on le lance avec python-mv11 c'est quand même beaucoup plus long c'était vraiment quasi instantané est-ce qu'il va accepter je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça sur rough ça marche ok donc vous voyez l'installation du package rough c'est juste j'aurais dû le faire je vais le faire dans un terminal à côté donc là vraiment à chaque fois mes commandes elles ont été instantanées et si je fais un python-mv env un calmode school voilà là c'était déjà terminé avec uv et là c'est encore en train de mouliner voilà dans celui-ci on va utiliser calm hold et quand je suis dans cet environnement activé je fais un pip install de rough c'est rapide mais honnêtement je ne sais pas si vous vous rendez bien compte que l'autre ça a vraiment été extrêmement rapide vraiment et là j'ai juste installé un package qui probablement était dans les cages de gitpod en plus que je regarde un petit peu Aurélie nous dit en Go si tu actives tous les linter de la terre entière dans GoLang CI Lint tu as tout ce qui s'élimine comme un sapin de Noël il faut activer les linter qui vont être utiles selon le contexte et l'application alors je n'irai pas faire des critiques sur Go je ne me permettrai pas en ayant Aurélie en ma présence mais là on parle juste d'installer un linter on n'installe pas des linter je n'ai jamais compris ce besoin chez Go d'avoir des linter qui sont séparés mais comme tu dis à l'arrivée en fait ils sont séparés mais ils se chevauchent toujours un peu et à l'arrivée ça fait beaucoup de monde qui clignote et si ça clignote c'est que tu ne respectes pas un certain nombre de conventions et ce qui est probablement différent entre Python et Go c'est que Python vous avez tout ce qui est la la PEP 8 qui est vraiment la spécification de comment vous êtes censé taper du code c'est pas obligatoire comme beaucoup de choses avec Python mais c'est les recommandations que vous pouvez suivre et tous les linter se basent là dessus en fait que ce soit Black Flake non Black il va faire du formatage il ne fait pas de linter je ne crois pas Flake 8 se base sur cette PEP 8 pour l'implémenter et suivre ça donc du coup ça rend les choses plus simples et nous avons entendu qu'il répond j'ai eu pas mal de problèmes avec des règles de linter prévues pour toute la boîte pour écrire du code avec une philosophie objet mais quand tu fais un truc plus service fonctionnel ça te trouvait de faux problèmes partout ok j'ai envie de dire effectivement que ça soit linter ou d'autres outils qui viennent faire de l'inspection de code et du conseil sur votre code il faut que ce soit adapté à vos besoins si si tu fais du fonctionnel et que le reste de ta boîte ne fait pas de fonctionnel la vraie question est pourquoi tu fais du fonctionnel et si c'est la voie à suivre il faut faire évoluer les autres outils même si c'est pénible j'ai envie de dire quelque chose dans ce genre voilà pour vous montrer la partie tiens je vais faire ça avec ce repo que j'avais là à côté c'est la petite appli que je vous ai montrée l'autre jour qui a évolué en plus de de montrer la to-do list avec le fameux CSS NES j'ai fait une version qui l'affiche aussi en en terminale en utilisant un reach je vous remontre ça à l'occasion hop je vais faire juste un clone du projet hop pour qu'on ait quelque chose sous la main à comparer hop si je vais qu'est-ce qu'il y a comme bah tiens celui-là hop je pense que ça va rien changer mais on va voir ça tout de suite si je lance alors c'est rough check voilà donc il vous fait un bilan de ce qui va de ce qui va pas donc là je sais que sur ce projet par exemple je ne l'ai pas repoussé vous voyez ça me le montre c'est très bien j'ai des fichiers si on y va tout de suite voilà il faut le temps que la coloration se réveille elle ne me le signale pas mais effectivement il a raison j'ai j'ai des imports qui ne servent plus ou d'autres qui ne sont pas triés donc on peut rajouter l'option tirer tirer fixe pour pour faire la correction en question il me semble que j'en ai un autre plus évident peut-être celui-là si je fais rough alors on peut faire de manière individuelle sur le webp il ne dit rien on check c'est étonnant parce que je crois que si je lui fais l'autre option c'est de formater le fichier voilà si c'est dans la pep 8 vous n'avez peut-être pas vu mais ici entre les lignes 6 et 7 je zoome un peu encore voilà si je reviens à l'état où ça en était voilà normalement entre les imports enfin entre la partie globale les fonctions il doit toujours avoir deux lignes et c'est ce que c'est ce que rough vient de faire en formatant si je dis pas de bêtises mais on va aller regarder rough la doc tout ça est configurable parce qu'il y a les choses qui sont obligatoires pour selon pep 8 il y a des choses qui sont incontournables il y a des choses qui sont optionnelles et si on va par exemple pour prendre un exemple un peu parlant voilà tac si vous partez du formatage black en l'occurrence je ne suis pas fan de ce point là moi j'aime mieux les simples cotes que les doubles cotes en python on a le choix on peut faire un fichier de configuration pour rough oui on peut utiliser vi il n'y a pas de raison et lui dire qu'on veut dorénavant utiliser des simples cotes et si je fais rough je l'avais déjà fait il a coup d'avant tac voilà format du fichier en question vous voyez le render template utilisé double cote il est repassé en simple cote et ainsi de suite voilà je ne sais pas s'il y a déjà un language server c'est une excellente question ce qui est le cas si je ne dis pas de bêtises de black qui peut tourner en tâche de fond est-ce que dans la partie installation ils en parlent non intégration il y a une extension vs code on va lui demander donc elle est développée par astral software donc on va aller regarder ensemble c'est étrange pourtant ça a l'air c'est bizarre c'est pas ce qu'il me monte dans la doc c'est astral qui est censé être le fournisseur de cette extension là j'ai un charlie march j'aime pas trop quand c'est pas quand c'est pas ce à quoi je m'attendais je dis pas qu'il n'y a pas 23 000 installations mais c'est étonnant que ça n'apparaisse pas sous le même nom parce qu'il y a le ah oui entre le ici c'est basé sur le open vsx et l'autre c'est le truc pur microsoft peu importe ce que je vais voir c'était la doc de l'extension ça s'utilise avec les quick fix il y a un fix all dans les menus format document très bien organize import très bien une fois que vous l'installez dans visual code rough s'exécute automatiquement quand vous ouvrez ou vous éditez un fichier python donc oui il doit y avoir je sais pas si c'est un language alors je sais pas du coup ce que tu appelais le language server très vite language server c'est normalement pour le pur langage donc il y en a un oui bien sûr il y en a un pour python est-ce que c'est la même mécanique qui est utilisée pour avoir quelque chose qui tombe en tâche de fond je ne sais pas je ne dirai pas de bêtises sur ce sujet je viens suffisamment sur d'autres sujets donc voilà très bien formidable yuppi yuhou j'ai regardé cette histoire d'extension et l'autre point je sais pas si ça va fonctionner voilà ça fera un rappel pour ceux qui n'avaient pas vu le projet l'autre fois pardon sur github l'idée c'est d'avoir hop un client jupiter dans 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 votre terminal en utilisant le framework textual c'est un peu bizarre le format for more details the sea documentation on y est déjà ça tourne un peu en boucle c'est pas c'est pas riche riche on a une installation par pip mais je pense que je créerai un raccourci pour remplacer alors qu'est-ce qu'il m'a fait là uvp install jptern voilà si je me mets dans l'autre ça donne quoi si je fais oula dis donc il a pas aimé là un coquineau je l'installe aussi de l'autre côté c'est quand même nettement plus long outre la police de caractère qui est partie en sucette il n'y a pas photo c'est un projet un peu complexe on voit tout de suite la différence de vitesse oui mais très bien c'est ce que je disais je vois très bien ce que c'est le language server en l'occurrence c'est ce qui permet par exemple depuis NeoVim d'utiliser aussi le language server à l'arrivée j'ai des collègues qui sont très très forts à ça qui ont fait des conférences sur le sujet et donc qui permet d'avoir le language server quel que soit l'éditeur du moment qu'il est compatible avec le language server mais là que ce soit rough ou blast ou black c'est juste des hooks qui sont dans Visual Studio je pense pas que ce soit un language server en soi ce serait étonnant je ne pense pas le language server c'est vraiment dédié quand vous avez un langage à faire de la coloration syntaxique à faire un certain nombre d'actions ou de compréhension donc à ma connaissance ça ne passe pas par cette mécanique donc vous avez aussi toute cette phase là comment je peux vous le démontrer on va faire comme ça je suis pas sûr d'avoir un je suis pas sûr d'avoir un jupe merde très bien c'est pas grave je suis pas sûr d'avoir un notebook dispo hop et à la fin je dois pouvoir lancer juste la ligne de commande ouais j'ai pas les tokens je pense je n'ai pas les tokens je vais le lancer à blanc comme ça donc si je vous la preview hop firefox ne peut pas ouvrir cette page c'est mignon ça dans une nouvelle fenêtre un petit forbidden c'est mignon ça ok bon c'est peut-être les tokens que j'ai passé mais là c'est le côté Jupiter Labin qui déconne bon je pense que je le ferai dans une émission je le ferai de manière dédiée je vous ferai une vraie démo ce serait quand même plus honnête pour David le développeur principal de JP Term l'idée c'est de se connecter à un serveur distant et de pouvoir l'utiliser mais là c'est pas du tout ce que je pensais en termes de doc il y a un petit peu de boulot encore quand je vois non, non, non de partout il y a encore des petites choses peut-être probablement à améliorer bon moi je pensais aller jusqu'au bout avec JP Term ça sera pas pour aujourd'hui ce qui est pas super grave c'était le dernier sujet que je voulais aborder aujourd'hui donc c'est pas méchant et bien je vous ferai une démo de tout ça la prochaine fois comme ça ça me permettra de lancer un notebook en attendant comme ça j'aurai quelque chose à vous montrer voilà voilà ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui c'est à la fois court et rapide ces émissions de une grosse grosse demi-heure aujourd'hui j'ai démarré pas tout à fait à l'heure quand même vous aviez pas votre dose d'olivier alors je vous ai pas fait les news du kernel linux cette semaine ni les super outils dont il a le secret si si vous êtes en manque des news d'olivier on va finir là-dessus tac hop alors il a annoncé qu'il faisait pas de Twitch il donnait le... bah tiens on va faire ça on va faire ça on va copier le lien hop j'arrive voilà et bien merci de rien Dominix qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait une boulette encore si vous n'avez pas eu votre dose d'olivier aujourd'hui parce qu'il a pas fait son live allez voir les replays n'hésitez pas n'hésitez pas euh est-ce qu'il y avait une question derrière ta remarque Dominix je m'excuse si j'ai zappé quelque chose si c'est parce que j'ai pas fait ce que je voulais avec JP Term je préfère préparer une vraie démarche et être honnête avec le produit plutôt que de de bricoler à l'arrache euh donc voilà et la dernière news d'Olivier c'était savez-vous qu'il y a 299 ans le 26 février 1725 naquis Nicolas Joseph Cugnot ingénieur français il sera connu pour avoir conçu et réalisé le premier véhicule automobile mu par une machine à vapeur à deux cylindres et c'était la petite info du jour d'Olivier Ponsetto voilà voilà je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous je vais probablement enchaîner avec un petit temps là de réflexion autour de JP Term histoire d'aller jusqu'au bout une fois pour voir si j'arrive à faire marcher et vous préparer une démo peut-être pour la semaine prochaine euh ensuite juste à côté j'ai mon fer à souder qui m'attend pour terminer 2-3 réglages et pouvoir commencer à jouer avec le protocole série du projet Open Lead Race parce que c'est nécessaire et que ça commence à être urgent et sinon je vous souhaite une excellente journée une excellente semaine merci à toutes et à tous pour être passé pendant ce calme comme à la maison 147 et je vous dis à la semaine prochaine ciao merci à tous